Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je voudrais revenir sur une notion fort peu populaire, trop souvent marginalisée, qui est la notion du sacrifice, qui est pourtant au cœur de notre foi parce que c'est par son sacrifice que le Christ nous sauve, et parce que l'eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne, est un sacrifice avant toute chose. Le mot nous rebute, l'idée nous effraie un peu, mais il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans sacrifice, et particulièrement nous qui déplorons le manque de vocation sacerdotale et religieuse, il faut nous rappeler que toute vocation naît du sacrifice, toute vocation se maintient par le sacrifice, toute vocation se mesure par le sacrifice de ceux que Dieu appelle. Il y a plein de choses à faire sans doute pour favoriser le discernement des jeunes qui sont appelés, leur donner les moyens de reconnaître l'appel qui repose sur eux et la force d'y répondre, mais on n'enlèvera pas que ces jeunes viennent toujours d'un milieu de vie, d'une famille, d'un itinéraire, où le sacrifice a eu une part importante. Il n'est sans doute pas inutile de se redire que dans nos familles, dans l'éducation offerte aux enfants, la formation à la maîtrise de soi, l'expérience fréquente du renoncement, produira des chrétiens dont l'âme est structurée, mais surtout qui ont une volonté humaine disposée à s'engager dans l'obéissance. Et plus largement, pour nous qui sommes adultes, la question se pose un peu dans les mêmes termes. Le don de soi, le renoncement à la volonté propre, c'est avant tout une habitude qui s'acquiert par un exercice quotidien, par une pratique continuelle, au point qu'on peut dire que plus les exigences de l'amour du Christ nous semblent insupportables, plus nous avons la certitude que nous ne sommes pas exercés au renoncement et au don de soi. Ainsi, peut-être est-il bon de nous redire ou de nous restimuler, en écartant même les considérations que je viens de rappeler. A la limite, peu importe que nous nous soucions des vocations dans l'Église, je sais bien que nous nous en soucions, peu importe les considérations sur l'éducation ou sur la cesse de la vie chrétienne, au fond du fond, il y a l'exemple que nous donne le Christ et celui la seul compte, lorsqu'il nous dit « ma nourriture, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie ». Ce qui veut bien dire que toutes les vocations, toute la vie chrétienne se nourrissent de sacrifices comme notre corps se nourrit de pain. Et quand on regarde l'histoire de l'Église et les figures de sainteté qui la jalonnent, les hommes et les femmes qui ont été des grands bâtisseurs, qui ont été des grands fondateurs, qui ont accompli de grandes œuvres, ont tous en commun de n'avoir jamais dit « c'est assez, tu m'en demandes trop ». « Moi je m'arrête ici, ça me suffit ». Ce genre d'expression ne se retrouve jamais sur leurs lèvres. Saint Paul dit « Moi je suis prêt à mourir, mais s'il y a encore du travail à faire, je reste ». Saint Vincent de Paul dit dans son dernier soupir « J'ai si peu fait, j'aurais pu donner davantage ». Toutes ces grandes figures de sainteté n'ont jamais compté leur temps, leurs efforts, n'ont jamais mis en avant leur goût ou leur préférence personnelle. Donc si nous voulons suivre le Christ et embrasser la croix avec joie, il nous faut nous y préparer un entraînement nécessaire qui passe par le choix déterminé de tous les renoncements, aussi petits soient-ils, que la vie nous propose au quotidien. C'est le chemin par lequel l'horreur et la souffrance qu'évoque pour nous la croix cèderont le pas à la douceur et à la joie qu'ont éprouvé le Christ et tous les saints qui l'ont suivi dans l'ultime sacrifice. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada